« Voyage avec Villamata » c'est l'histoire d'un écrivain qui part en train à un festival littéraire et dans le train elle lit un roman de Villamata, qui est un auteur qu'elle aime beaucoup, qui la stimule beaucoup et elle l'aime tant et elle est tellement embarquée dans ce roman que soudain Villamata se matérialise et qu'il est assis à côté d'elle ce qui est le rêve de tout lecteur au fond quand on lit un auteur qu'on adore on a envie qu'il se matérialise ou en tout cas qu'il vous accompagne voilà donc il l'accompagne il l'accompagne jusqu'à Montauban où elle va parler elle de son propre livre donc c'est assez drôle puisqu'il y a cette rencontre un peu improbable il bavarde mais ils ne font pas que bavarder elle commente le paysage il donne son avis on n'entre jamais dans un roman par la porte qu'on croit on entre toujours par une autre porte qui est une porte dérobée alors c'est l'expérience de beaucoup d'auteurs ça on commence un livre en croyant qu'on va qu'on va dans telle ou telle direction et puis très vite la direction change et c'est un autre livre qu'on écrit auquel on n'avait pas pensé qu'on n'avait pas supposé du tout et c'est ce livre là qui apparaît donc non comme la plupart du temps quand je commence un livre je sais pas très bien où je vais mais voilà au bout de quelques pages et bien je suis rentré dans ce roman et ça a été le début de voyage avec villa matas c'est un livre qui est en trois en trois parties j'ai voulu jouer avec l'oeuvre de villa matas qui est une oeuvre que j'adore qui m'a beaucoup plu et qui invite les autres écrivains à jouer avec elle cette oeuvre donc j'ai répondu à l'invitation parce que j'aime beaucoup jouer et que quand on me le propose j'accepte volontiers surtout dans ces conditions là c'est à dire jouer avec lui avec villa matas donc c'est c'est pourquoi je l'ai embarqué avec moi dans ce train et dans ce roman et pourquoi j'en ai fait un personnage de fiction dans une deuxième partie du livre je me mets à écrire à sa place puisque je 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 l'aime tellement je suis tellement proche de lui il ya quelque chose de tellement familier qui s'est créé que je me mets à écrire un roman de villa matas et et puis il ya une troisième partie au cours de laquelle je décide de me défaire de villa matas parce que quand on a trop aimé quand on a été trop sous l'emprise sous le charme sous la de de quelqu'un eh bien il ya un moment où il faut s'en détacher sinon ça peut être un peu un peu dangereux voilà donc j'ai décide de m'en déprendre ça n'est ça n'est pas facile et je laisse je laisse la fin au lecteur et je laisse la fin